Musique Et bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce 30ème épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zedlas qui est en sort d'HD, très content de vous retrouver. Et oui, ça y est, 30ème épisode, déjà un mois que la série a démarré sur la chaîne. C'est fou, ça passe, ça fait déjà un mois, un épisode par jour depuis un mois et on avance tranquillement dans le jeu. On n'est pas encore à la fin, on va se retrouver encore pendant pas mal d'épisodes et la dernière fois, nous avions terminé le 4ème temple. Nous étions retournés du coup sur l'île Auchan après avoir obtenu la première flamme sacrée, ce qui avait eu pour effet d'avoir une nouvelle épée qui est vraiment magnifique. Regardez, elle est juste trop, 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 trop belle. Et donc maintenant, il faut qu'on aille à l'annelle afin de pouvoir continuer un petit peu notre quête et de trouver la deuxième flamme. Mais avant ça, on s'était dit qu'on allait faire 2-3 trucs à Célesbourg parce qu'il y a plein de petites quêtes et tout qui sont en attente et il y a quand même des trucs qui sont récupérables maintenant. Donc on va un petit peu justement les récupérer. A commencer par tout simplement ce que nous avions laissé ici. Rappelez-vous, maintenant qu'on a ce pouvoir, on peut aller là-dessous et on peut récupérer le coffre. Donc ça va être un épisode moitié Célesbourg, moitié l'annelle je pense. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, dites-moi si la durée également vous convient. Et puis comme d'habitude également, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu. Ça soutient énormément la chaîne, vous le savez, et à vous abonner. Voilà, très important. Je compte sur vous, ayez ce réflexe. A chaque fois, nous avons un rubis argenté, donc 100 rubis, c'est parfait. Et nous avons également, attention, parfait, un quart de cœur. Ah bah nickel. Est-ce que je peux sortir par là ? Je peux malheureusement pas sortir par là. Bon, nous avons 200 rubis. Alors c'est très bien. C'est pas suffisant puisque je vous rappelle qu'on a dépensé un petit peu nos rubis dans tout. La dernière fois, notamment dans les améliorations et que du coup, on n'a plus assez de rubis. Afin, on va mettre un petit point là et un petit point là. Même si celui-là, on sait lequel c'est. Donc on n'a plus assez d'argent pour acheter le nouveau bouclier qui du coup est très résistant, mais qui se casse beaucoup plus vite. C'est pas très grave dans la mesure où on va pouvoir normalement bientôt l'acheter. Ce serait donc sur cette île. Ce serait donc sur cette île. Alors comment est-ce que j'ai atterri sur cette île en vrai ? En vrai, de vrai, parce que là, il faut descendre. Sauf que si je ne dis pas de conneries, on va voir. Mais pour moi, est-ce que je peux ? Oh là, je crois qu'on était bon. Ah ! Ben je ne suis pas sûr en fait. Parce que regardez, ça me fait revenir là à chaque fois. Alors attendez, c'est peut-être un fail de ma part. À moins qu'il faille utiliser un objet ici et que pour l'instant, je ne peux pas. Je ne sais pas, parce que vous le voyez, pour l'instant... Ah, je ne peux pas. Je ne peux évidemment pas activer d'ici. Mais ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on ne peut pas... Oui, 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 il faut m'en l'appeler, il faut m'en l'appeler, il faut m'en l'appeler. Ouais, ouais, salut, salut. J'ai l'impression qu'on ne peut pas le récupérer, tu vois, quel dommage. Je pense qu'il nous faut un objet. J'ai envie de mourir avec la caméra. Je pense qu'il nous faut un objet pour celui-là. Oui, oui, on sait, on sait. Pas besoin de me reparler. Oh, putain, il va me refaire le dialogue. Terrible. Salut. Une fois pour toutes. Voilà, allez, salut. Donc ouais, je pense qu'il va me falloir, en fait, un objet. Donc ça ne doit pas être possible. On va retenter quand même vite fait. Voir si, parce que peut-être qu'en fait, je me suis juste fail. On va retenter. On retente, juste je vais vérifier, histoire d'être sûr. Parce que ce serait dommage qu'on ait un petit rubis 300 ou quoi, qui soit dans le coin, tu vois. Ou un petit quart de cœur. Ça ferait quand même mal au cœur, justement. Donc c'est ce truc-là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, du coup, ça me refait atterrir à chaque fois ici. Ok. Donc ce coffre-là n'est pas obtenable via l'oiseau. Donc ça veut dire que ce sera via, eh bien, un objet, très probablement. Objet d'ailleurs qu'on ne devrait pas tarder à obtenir. Enfin, je vous le dis, soit dit comme ça en passant, mais on ne devrait pas tarder à obtenir cet objet-là. Donc, il faudra voir. Il faudra voir, il faudra voir, il faudra voir lorsqu'on reviendra à Célestebourg. En revanche, il y a un objet qu'on peut, enfin, un coffre qu'on peut avoir, c'est celui-ci. Depuis le temps qu'on le voit, il me frustre. Et il y a quoi là-dedans ? Je ne sais même pas. C'est ça le pire, c'est que je ne sais même pas ce qu'il y a. Il y a... yes. 100 rubis, encore une fois. On va vite fait s'envoler dans le ciel pour vérifier qu'on n'ait pas d'autres cubes à récupérer à droite à gauche. Et pour ça, vous savez, il faut qu'on élargisse la carte. Du coup, nous n'avons pas d'autres cubes à récupérer, j'ai l'impression. Donc, c'est très bien. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir ici à l'école. Et on va donc essayer de voir ce que c'est que cette quête de nuit. Parce que, bon, on commence à nous en parler beaucoup de cette histoire. Donc, on va essayer de voir ça. Je pense que Célestin va vouloir nous parler pour nous dire exactement la même chose que d'habitude. Non, il n'est même pas là. Je pensais qu'il serait là. Quelle tristesse, on n'a pas Célestin. Ah, je suis triste. Ah, pour le coup, je suis triste. On n'a pas Célestin. Non. Écoutez, vraiment, sans Célestin, ce n'est pas pareil. Alors, attendez. On va redescendre, je pense, dans notre chambre. Il faut qu'on aille voir également la truche. Parce que la truche, lui, il peut me permettre d'obtenir les 500 rubis. Donc, ça pourrait être pas mal. Juste avant, on va dormir. Tout se passe de nuit, de toute façon. La truche pour les insectes et cette quête, visiblement. Donc, jusqu'à la nuit. On se rappelle, en gros, je vous rappelle, on entend quelqu'un de nuit, visiblement, qui fait du bruit. Donc, il va falloir un petit peu enquêter sur ça. Alors. Est-ce qu'on va entendre quelque chose ou pas ? J'ai bien un petit idée de ce que ça pourrait être, mais... Est-ce qu'on va entendre quelque chose ? C'est ça. Ouh, il y a quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose à faire dans les toilettes. Ah, c'est fermé. Oh, du papier. S'il vous plaît, aidez-moi. Il me faut du papier. N'importe quel papier. Ouh. Petite, bien sûr, référence à Majora's Mask. Bien évidemment. Par contre, où est-ce qu'on obtient le papier ? Je sais pas. Tu peux m'en donner. Ergo, non. Je sais plus du tout où est-ce qu'on obtient du papier, par contre. Ça, euh... Bah, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est une référence à Majora's Mask. Bien sûr. Alors, attendez, toi. Toi, toi, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Dynaste de Farore, Pyroxinelle, Lucane du Bourg. Je dois voir ces trucs. Dynaste de Farore, j'en ai. Euh... T'en as 12 ! Tout. Prends tout. 240 rubis. C'est bon. On a nos rubis. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc on a nos 500 rubis qu'il nous faut. Par contre, le papier, il se tient où, déjà ? Est-ce que c'est pas... Alors là, c'est des vagues souvenirs. Est-ce que, genre... Du papier comme ça, ça ne fait pas l'affaire. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un délire de... Alors, déjà, on fait tomber des trucs comme ça, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un délire de bouquin, genre que je peux récupérer ? Non. Ah. Non, s'asseoir. Non. Il n'y a rien que je peux récupérer et donner... Un autre ami. Ah ouais. Alors, c'est peut-être dans le bureau de Gaépora. Ou c'est peut-être pas ça du tout, hein. Euh... Ah, c'est fermé. Comment est-ce qu'on obtient le papier ? Alors, j'avoue que je ne sais plus du tout. Pour le coup, comment est-ce que... Comment est-ce qu'on obtient ça ? Est-ce que c'est là ? Hum... Gagner la chevauchée céleste ? Non. Bah, écoutez... Là, à l'heure actuelle, je ne sais plus. Bon, on a quand même nos 500 rubis, donc ce qui nous importait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et lorsque... Donc, voilà. Et lorsque je serai de retour de vacances, bah, on fera cette quête. Voilà. On fera cette quête. On redormit jusqu'au matin. Donc, comme ça, d'ici là, on aura probablement fait le temple suivant et tout. Et comme ça, quand on sera de retour, bah, on verra un petit peu cette quête. Cette quête qui peut attendre, hein. C'est-à-dire, c'est pas... Voilà. Ça peut totalement attendre. Comme ça, au moins, on l'a déclenché. On a le début de cette quête. C'est déjà... C'est déjà pas mal. Donc ! Ah, attendez. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'était ça. Bon, je lui donne ou je lui donne pas ? Ah, bah, voilà. Ah, Link, c'est toi ! Tu pourrais prévenir que t'es là. J'étais en pleine réflexion, ça va pas la tête. Tu pensais à quoi ? Quoi ? Tu veux que je t'explique ce qui me travaille ? Je vois pas pourquoi j'en parlerai avec toi, mais bon. Puisque tu me demandes. Tu pourrais peut-être m'aider. J'aime pas l'admettre, mais t'as l'air de savoir t'y prendre avec les femmes. Bon, ok. Link, j'ai un service à te demander. Tu pourrais apporter ce papier à quelqu'un ? C'est super important, il doit être mis en main propre. Oh non, putain, je me rappelle. Ah oui, bien sûr, oui. Mais non, pourquoi tu regardes vers les toilettes ? Quoi ? Il y a quelqu'un la nuit qui te montre du papier ? Mais ça va pas la tête. C'est pas juste du papier, ça. C'est une lettre. Une lettre d'amour. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Toi, tu voudrais l'utiliser comme un vulgaire bout de papier toilette ? Tu pourrais la réécrire, au pire. Écoute-moi, au pire, sinon on peut prendre un papier vierge. Tu dois donner cette lettre à la jolie Grida de la classe au-dessus. Tu vois qui c'est, non ? Celle qui a un chapeau rond. Elle est super mignonne. Et ne la donne surtout pas, c'est de toquer dans les toilettes. Jure-le. Ok, je te fais confiance. T'as pas intérêt à la lire. Attendez, j'ai rendu le choix. Qui c'est, son contenu est réellement sincère. Gardez-vous néanmoins de vous en servir comme papier toilette. Ce serait grossier de votre part. Non, je peux pas. Je compte sur toi, Link. C'est incomplé ta mission, je te laisserai entrer dans ma bande. Merci. Ça me fume parce que, pour le coup, ça me bute parce qu'il est vraiment en mode... Link, il a vraiment été en mode. On pourrait peut-être m'en servir pour les chiottes. C'est incroyable. Donc là, on a Arfan. Grida, est-ce que t'es dans ta chambre ? Grida, est-ce que t'es là ? Ah putain, t'es pas là, Grida. Grida, t'es pas là. On va dormir jusqu'à la nuit. Il faut espérer que, du coup, une fois la nuit tombée, Grida sera là. On va vérifier. Grida, t'es là. Grida, t'es là. Salut, Grida. Alors, dis donc, ça se fait pas d'entrer dans la chambre d'une demoiselle en pleine nuit sans frapper. J'étais sur le point d'aller prendre un bain. Alors, si tu voulais bien sortir, Link, ça commence à faire un bon moment que la salle de bain est occupée. Qu'est-ce qu'il peut mettre aussi longtemps ? Comment ? T'as quelque chose à me dire ? Ça peut pas attendre demain ? C'est une blague. Oh, mais tu saoules ! T'es là ! T'es où la journée ? Elle est paumée, je sais pas où la journée, elle est perdue. Quel relou. Elle est où la journée, Grida, vous savez ? Où est-ce qu'elle traîne ? Est-ce qu'elle est quelque part dans l'école ? Est-ce qu'elle est... Je sais pas où elle est, Grida. J'avoue, je sais pas où elle est, parce que là, du coup, on a Kiko qui est là. Grida. Je vois pas où elle est la journée. J'avoue que... Elle est pas là, en face de nous, je crois pas, en tout cas. Non. Ah non ? Mais elle est où, Grida ? Deux joueurs, vous savez, vous ? J'ai aucune idée. Eh, Grida, ta lettre, tu vas te la mettre où je pense, hein ? Si tu continues comme ça à pas la vouloir... Mais... Mais où, Grida ? Bon, je vais aller acheter mon bouclier, déjà. On verra plus tard, Grida. On voulait pas, mais... Grida, on verra plus tard. Là, pour le coup... Ah, elle doit être sur la place, non ? Tout du genre... Attendez, on va voir après. Déjà, on va aller acheter le bouclier. Cette partie à Célesbourg prend beaucoup trop de temps. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, pour être honnête. Alors, attendez, du coup. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller à la conciergerie, déjà. On va déposer notre bouclier actuel. Euh... Ah oui, non, c'est pas pour toi que je suis venu te voir. Tu me fais mon gros gire, mon adoré. Je ne peux pas empêcher de penser à toi, je révasse toute la journée. J'ai le cœur qui s'emballe, le souffle coupé, je suis prise de vertige. Crois-tu que... Enfin, ce serait-ce... C'est la grille. Ah. Quel farceur tu fais. Mais enfin. Moi, je la tête, je dois m'en mettre au travail. Euh... J'allais te dire que si tu as besoin de moi, je t'ai entièrement à ta disposition. Parfait. T'es sérieux ? Oh, quel bonheur. Par la déesse, je m'oublie. Je n'avais pas l'intention de te révéler mes rêves les plus fous. Euh... Veux-tu que je prenne tes affaires, mon cœur d'amour ? Elle a totalement brillé, tiens, voilà. Allez, je te donne ça. J'attends ta prochaine visite. Pourquoi est-ce que je donne mon bouclier alors que l'autre est moins puissant ? Parce qu'au final, celui-ci conduit l'électricité, donc à l'annelle, ça va être un problème. Donc, autant prendre celui-ci qui est mieux, plus ensuite... Euh... Super, là. Super, ici. Plus celui en bois, au cas où. Donc, il se répare tout seul, machin. C'est toujours un joli plaisir de faire affaire avec toi, pour l'équiper. Alors, en vrai, visuellement, il est stylé, quand même, regardez. Ah, il est quand même stylé, visuellement, je suis désolé. Là, j'ai l'impression d'être en milieu de jeu, là, ça y est. Ça y est, ça y est, j'ai l'impression d'être en milieu de jeu, on n'a plus le même bouclier et tout. C'est plutôt classe. Euh, Grida, t'es là ? Grida... Elle n'est pas là. Salut, Link. Grâce à l'endurole, j'ai en train de jure toutes les nuits. J'ai quand même l'impression de ne plus progresser. Je me demande si je pourrais devenir aussi fort que toi. Je ne baisserai pas les bras. Tu ne voudrais pas venir me voir la nuit, quand je m'entraîne, pour me donner des conseils ? Écoutez, les gars, je ne peux pas résoudre les problèmes d'absolument tous et lesbours. Vous êtes au courant ? Ben, Grida, je ne sais pas où elle traîne. Écoutez, donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire où se trouve Grida. On ira voir la prochaine fois. On pourrait continuer, mais j'ai quand même envie d'avancer vers l'annelle. Et vu que je ne sais pas où elle est, eh ben, pour l'instant, allons en direction de l'annelle. Et on verra Grida plus tard. Donc, ne me dites pas comment avoir le papier. Dites-moi, du coup, plutôt pour Grida. Comment avoir Grida ? En fait, c'est ça que je veux. Comment trouver Grida ? Elle est sûrement à un endroit ultra visible, en plus. Mais je ne sais pas. J'ai juste pas dû passer du bon côté. Je ne vois que ça, honnêtement. Honnêtement, je ne vois que ça. Donc, revenons à nos moutons de l'histoire principale. Nous devons, encore une fois, je ne ferai pas forcément le jeu à 100%, mais quand on a des quêtes comme ça ici et tout, et là, on les fait. On doit aller faire l'épreuve de l'annelle. Pointer l'endroit où vous souhaitez atterrir avec l'annelle. Je ne sais pas, on va aller à l'entrée du désert pour l'instant, parce que je ne sais pas du tout. Non, peut-être pas à l'entrée. On va aller plutôt, je pense, au niveau de devant le temple. On sera un peu au centre du truc et tout. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'est l'épreuve. Pour le coup, je n'en ai aucune idée. Ça ne faisait pas très longtemps qu'on était là, on est venu ici. Nous sommes arrivés au désert de l'annelle. Je peux utiliser la détection pour trouver l'entrée de l'épreuve qui vous guidera vers la flamme sacrée. Bah ouais, m'intéresse. Je vous jure qu'encore une fois, je ne savais pas que c'était là. Je peux vous jurer que je ne savais pas que c'était là. Je vous le jure, vraiment. Mais, ok. Oh, le vierbe le temps. Du coup, le retour. Vous l'avez bien compris, ça va être encore une fois la même chose. Ce sera à chaque fois la même chose, mais dans la zone. Attention. On est parti. Hop. Et donc, ça va être encore une fois les Psysalis. J'ai vraiment la note à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça va être encore une fois les Psysalis. Donc, pas d'armes, rien et tout. Il va falloir trouver les 15, je crois, Psysalis. Quelque chose comme ça. Toujours un plaisir ici. J'adore cet endroit. On a un nouveau bouclier tout beau. On a une épée qui est plus forte qu'avant. On est bien, les amis. Sachez-le. On est bien. Plantez votre épée au centre de la rosace pour accéder au monde d'une nouvelle épreuve. On y va. Encore le Virevoltant qu'on a perdu, ça me fume. J'en ai marre de perdre les Virevoltants. Donnez-moi les Virevoltants. Du coup, même épreuve que la dernière fois, mais dans, cette fois-ci, le monde du désert. Donc, forcément, le monde un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir faire attention parce que ça va être, je pense, plus dur de tout obtenir. Mais on devrait s'en sortir juste que, par contre, il y a beaucoup plus de gardiens, si vous regardez bien. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Maître Link, je ne peux toujours pas vous accompagner. Je m'adresse donc directement à votre esprit. Très bien. Vous vous trouvez dans une psy salisse, un monde spirituel où seul l'élu de la déleste peut pénétrer. Celle-ci est la deuxième. La psy salisse de Nairu, qui mettra à l'épreuve votre sagesse. C'est vraiment marrant qu'on vienne à l'annelle avant d'aller à Ordine. Mais c'est bien, ça change. Pour trouver la nouvelle flamme qui renforcera votre épée, votre âme doit grandir encore davantage. Ok ? Et du coup, on obtiendra un objet derrière, bien évidemment. Et du coup, on a le réceptacle spirituel. Alors, lorsque le réceptacle spirituel sera rempli, votre âme s'épanouira et la déesse vous octroirera un nouveau pouvoir. Avez-vous des questions ? Non. Très bien. J'attendrai votre retour dans le monde extérieur. Bien sûr. Alors, attends, parce que le truc, c'est que t'es mignonne. On a toujours ce principe-là, comme d'hab. Il m'en faudrait déjà une qui soit assez facile, bien droit devant en fait. Alors attention, parce que tout va se réveiller direct. Mais je rappelle qu'une fois qu'on touche les psy salisse, c'est 90 secondes de tranquillité. Voilà. Comme ça. L'arme de Nairu. Oui, je dis les psy salisse, mais une fois qu'on l'obtient, c'est 90 secondes de tranquillité. Et ensuite, là, ça, ça me permet de savoir exactement, regardez comme ça, où elles sont. Donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les récupérer. On en a une, bien évidemment, qui est là-haut. Alors attends, on va déjà essayer de récupérer toutes celles qui sont ici au centre. Je pense. Yes, superbe. On fait n'importe quoi. Hop. On les récupère. Donc toujours, encore une fois, 90 secondes. C'est tranquille, 90 secondes, pour le coup, c'est tranquille. Alors attends, on va juste essayer de récupérer celle qui est ici, sans faire des bêtises. Voilà. Là, je crois qu'on est bon. Et maintenant, on va pouvoir, du coup, grimper. Est-ce que je peux passer par là ? Non. Je ne peux pas passer par là. Il faut refaire le grand tour. Jusqu'à l'endroit où on a vu des lianes. Voilà, ici. Hop. On a mis des grimpes, 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 grimpes. Ici, on n'en a pas d'autres, je crois. Sinon, on l'aurait vu. Ce n'est pas par là. C'est par l'autre côté. On y va. J'essaie quand même de me dépêcher, parce que ça reste, quand même, malgré tout, timé, le truc. Donc, si on pouvait, quand même, éviter de perdre trop de temps, ce serait sympathique. Vas-y, grimpe. Ok. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va récupérer ça. Ensuite, on va mettre la vue comme ça. Oh, la vache. C'est supportable. Ah oui, alors, le problème, il est que... Ah oui, alors, je me suis blessé, regardez. Regardez, au niveau de la fleur, je me suis blessé. Pour le coup, j'avais totalement zappé cette histoire. Ah, mais je crois que c'est de la roche et pas du sable. Ah, si, si, il y a du sable, quand même. Si, si, il y a du sable, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une grosse bêtise. Hop là, voilà, ici. Ok. Ah non, en fait, ce qu'on voyait en haut à gauche, regardez, qui se désagrège, c'est absolument pas ma vie. Rien à voir, en fait. Rien à voir avec ma vie. Il s'agit simplement... Alors, attendez, regardez, là, il va falloir être rapide. Ok, ça disparaît. Go. Non. Putain. Oh, ça va être galère. C'est juste le temps avant que le truc réapparaisse. Donc, en fait, rien à voir. Au pire, on fait... Non, le problème, c'est que là, je ne peux pas me permettre. Parce que si je me foire, là, et que ça apparaît... Ça peut être très... Je ne sais pas comment on a fait pour esquiver ça. Je vais vous le dire honnêtement, je ne sais pas du tout comment on a fait pour esquiver ça. On n'aurait pas dû esquiver ça. Ça m'a pop sous les pieds. Vas-y, encore un peu. Vas-y, regrimpe. Mais bon, je l'ai. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres par là-bas ? Je ne suis pas certain. On va faire le tour. On va faire le tour. On va passer par là. Il y en a une ici. Ok. Ensuite, on va aller prendre le petit... Ces petits trucs en bas, là, sont quand même très pratiques, ça. Ça, ça me permet de voir où ils sont. Il faut quand même avouer que c'est bien, ça. C'est bon, je me fais... Je me suis fait suivre par un. Je suis dans la merde. Je suis dans une merde noire. Je suis dans une énorme merde, là, je vous le dis. Parce que là, du coup, je me fais suivre par les mecs. Il y a celle qui est là-bas, mais qui est irrécupérable. Attendez, 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 attendez. On se calme, on se calme. On essaie de se calmer, d'accord ? Il y en a une qui est là-bas. Je ne sais pas comment je l'obtiens, celle qui est là-bas. Je ne sais pas comment je peux l'obtenir. Elle est beaucoup trop haute. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas juste que je... J'espère que c'est ça. Ok. J'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. Ouais, en fait, j'ai trop couru. Du coup, il m'a vu et du coup, c'était... Ah, du coup, c'était fini. Ok. Ok, ok, ok. Bon, il ne me reste pas beaucoup de 5. Il me reste 5, en vrai. Il me reste 5. Ça devrait le faire. Sachant qu'il y en a qui sont quand même assez faciles d'accès, là. Regardez, celle-ci. Ensuite, là. Est-ce que là, on a un truc qui... Non. Pourquoi il y a des choses qui bougent, là, en haut, là ? C'est quoi ? C'est juste des nuages. Ouais, j'espère. Ok. Regardez, ça réapparaît quand je fais ça, quand même. Ah oui, ça réapparaît, quand même. Donc, c'est quand même assez sympa. Ok, donc. On va faire le grand tour, je pense. Quoique, le grand tour, ce n'était pas la meilleure des idées. Je ne vais pas avoir le choix, en fait, de faire le grand tour, malheureusement. Donc, on va prendre ça. Mais par contre, là, c'est très dangereux. Ouais. Bien ce qu'il me semblait. Mais c'est fermé. Du coup, il faut que je trouve un moyen de passer sur le truc d'après. Mais comment ? Mais j'ai perdu, là. Là, j'ai perdu, parce que là, je ne peux pas passer. Regardez. What ? Comment je retourne ? En fait, attendez. Comment je retourne sur le truc d'après ? Dans tous les cas, parce que là, c'est fermé. Donc, comment j'étais censé... Ah oui, il y a les perles et tout, mais... Là, c'est fermé. Peut-être par là, en passant comme ça. Il faudrait que je fasse le retour. On parait compliqué, cette histoire, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Euh. Alors, attendez. Oh ! Comment je passe là ? On va tenter un truc. Oh, ça passe ! Oh, ça passe ! Ok. Ok, ça passe. Allez. On y croit. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là. Vite ! Il y en a une qui est juste là. Non ! Il y a son mec devant ! C'est bon. Ok, là, il en reste deux. Il y en a une là, une là. C'est bon, vas-y, vas-y. Les deux, là, elles sont easy. Vous ne me faites pas chier. S'il vous plaît, merci. Ok, là, on va la garder en dernière, je pense. On va juste aller chercher celle qui est là-bas. Qui, du coup, est assez facile. Oh, j'ai eu peur. Vous voyez, déjà, par rapport à la première fois, déjà, là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Quand on regarde, par rapport à quand on avait fait... J'avais envie, il fait un bruit monstrueux, j'ai très peur. Par rapport à quand on avait fait dans Firon, c'est quand même un peu plus simple. Enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que quand on avait fait dans Firon. Donc, ouais, il faut s'accrocher. Alors là, par contre, attendez, parce que ça peut paraître facile, mais en réalité, si je me fais voir, là, c'est la lose. Parce qu'il y a un mec qui m'attend. qui m'attend là-bas à se mettre là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tout en tranquillité, vous voyez. Tout en sagesse, tout en tranquillité. On a le temps. Voilà, allez, go. C'est good. Oui, oh là là, je t'ai vu ! Merci, allez, salut. Voilà, on a tout rassemblé. On est bon. Ouh. Attendez, il faut encore que j'arrive à sortir de là. Ce qui n'est pas sûr. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon ! Allez. Allons déposer du coup directement toutes les perles dans la rosace pour obtenir l'artefact, bien sûr. Pain ! Le grappin ! C'est une des reliques sacrées de la déesse. Il permet à lui, à celui qui le possède, d'élargir son champ d'action. Visez les cibles ou le lierre, puis tirez pour vous tracter à l'endroit où sa griffe s'est accrochée. Incroyable grappin ! Évidemment ! Je n'avais pas prononcé le nom, même si ça fait 10 épisodes qu'on voit les prises absolument partout. C'est insupportable ! Vous voyez les prises absolument partout, partout, partout ! Et c'est évidemment le grappin qu'il me faut également à Célestebourg. Évidemment. Bien évidemment. Alors ! Félicitations ! Maître, par cette épreuve, vous avez obtenu la force d'âme et l'artefact qui vous permettront d'aller recueillir la flamme sacrée dans votre épée. Évidemment. Évidemment, évidemment. Ce grappin est l'une des reliques laissées par la déesse. En déployant ses chaînes munies de griffes, vous pouvez vous tracter vers des cibles ou du lierre. La flamme se trouve quelque part dans ce désert. Elle devrait se trouver dans un endroit que vous n'avez pas encore exploré. Bah, je sais exactement où elle est. C'est pas la question. Je sais exactement où elle est, mais juste avant, du coup, on va profiter du grappin pour évidemment aller chercher ce cube de la déesse qu'on avait laissé à l'époque. Rappelez-vous, on avait laissé un cube de la déesse et c'est maintenant que tout se joue. D'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, on a également des coffres par là. Ah, il ne me les indique pas sur la map. Oh, petit salaud. De toute façon, je crois que par là, il n'y a pas. C'est surtout de l'autre côté. Surtout de l'autre côté. En vrai, je crois qu'on avait laissé qu'un cube. On avait laissé peut-être deux cubes de la déesse. Lui et un autre. Salut, toi. Alors, non, toi, c'est pas prévu que je vienne te voir. Donc, on avait laissé deux cubes de la déesse et un coffre. Je crois que c'est ce qu'on avait laissé. Donc, on va voir ça. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait le faire. On va évidemment esquiver tous ces monstres-là. Parce que maintenant... Il faut que j'arrête de faire ça. Maintenant, du coup, on est plutôt bien. Et donc, on va pouvoir récupérer ce qu'on avait laissé. Ah, enfin, le grappin, quoi. La liberté. Liberté, vraiment, c'est le bon. Attention, regardez. Hop là ! Et en plus, c'est directement double grappin. Là, on peut passer de zone en zone comme ça. Ça fait plaisir, pour le coup. Ça fait extrêmement plaisir, regardez. Hop. Et en plus, il est facile à viser parce que je suis au joystick. Oh, quel plaisir. Est-ce qu'à l'époque, c'était à la Wiimote, il me semble ? Je ne sais plus. Oh, c'était peut-être au joystick aussi. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas, mais... Mais quel plaisir. Incroyable. Alors, attention. Il faut encore l'utiliser. Voilà. Alors, on l'active. Je préfère faire ça maintenant parce qu'on est dans la zone. Donc, très clairement, faisons ça maintenant. Comme ça, ce sera fait. On n'aura plus à... On n'aura plus à toucher à ça. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, c'est évidemment pas terminé puisque nous avons laissé du coup, des trucs... Déjà, ah ben voilà, on avait ce coffre, là. C'est ça. On avait ce coffre que je ne pouvais pas récupérer à l'époque. On s'en rappelle. Que du coup, maintenant, je peux récupérer. Je crois que dans les gorges, on n'avait rien laissé. Il me semble. Ici, c'est quoi ? Un fragment de cœur ? Très bien. Une perle d'ombre. D'ailleurs, c'est vrai que je n'en ai pas du tout récupéré. J'ai été un peu bête. J'aurais pu en récupérer lorsqu'on était en train de faire la rosace. Mais j'avoue que le stress de l'endroit m'a un peu paralysé. J'étais en mode « Euh, vite, 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 tout ça ! » Est-ce que je peux passer comme je veux, là ? Salut. Salut, salut, salut ! Hop, on va venir là. Là, est-ce que de là, je peux aller tout droit ? Attendez. C'est bon. Comme ça. On vient là. Et donc là, on avait laissé quoi ? Tout ça, j'avais récup, j'avais récup, j'avais récup. Il y avait juste ce cube de la déesse, là. Il y avait juste le cube de la déesse qu'on va récup. Voilà. Cube de la déesse qu'on récupère. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller de l'autre côté. Et pour aller de l'autre côté, ça va être rapide vu qu'on avait débloqué les raccourcis. Rappelez-vous. Hop, il suffit juste de passer là et tout. Et ensuite, j'ai envie de dire « Let's go la nouvelle zone ! » « Let's go la nouvelle zone ! » « Let's go la nouvelle zone ! » Alors, attention. Voilà, ça dégage. On va tant tout de suite. Je vous jure. Il va falloir arrêter, vous. Attention ! Quand même, parce que je rappelle que ce bouclier peut vite se casser. Donc, il faut quand même faire attention. On va sauvegarder parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. On va se faire un petit point de sauvegarde. Des aires de l'annelle. On va sauvegarder, du coup, ici. Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, vous l'avez compris, c'est bel et bien. Bon, si vous ne l'aviez pas compris, voilà, mais c'est bel et bien ici, les amis, que ça va se passer. Je crois qu'il faut d'abord que je me mette en hauteur comme ça. Je ne sais plus. Ouais. Et nous voici, du coup, dans la nouvelle zone. Zone incroyable. Pour l'instant, on est dans les grottes de l'annelle. Ok. Les petites grottes de l'annelle. Pourquoi pas ? Oh ! Un goron. Et pas le même. Pas le même, pas le même, pas le même. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ici ? Une petite pierre à potin. Qu'est-ce que tu veux ? Oh ! Tiens, on n'en avait jamais eu. Un cristal maléfique. Cœur cristallisé d'un démon. Il est très rare de dénicher un spécimen dans un si bon état de conservation. Et bon, le prime ne nous manquera plus qu'un truc, vous avez vu ? Pour avoir tout eu. Donc ça, c'est... Ça, c'est plutôt pratique. Alors, vous voyez ça là. Déjà. Qu'est-ce que ça dit ici ? Vers les mines de l'annelle pour percer le mystère des chronolithes. Ok, je peux aller par là ou pas ? Je peux totalement... Mine de l'annelle, désert de l'annelle. Ouais, mais alors, attends, parce que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est là-bas. Ah oui, sauf que je n'y ai pas accès pour l'instant. Attendez, je... Je viens par où, moi ? Au-delà, au-devant, s'étend le désert de l'annelle. La raffinéria son milieu recèle de nombreux mystères. J'arrive d'en haut, moi ? Comment ça se fait que le truc, alors, a été... Oh, mais il y a encore... Oula, attendez, je crois qu'en fait, le truc m'a retourné ou un truc du genre, mais bref. Du coup, on a quoi là-dedans ? Bon, un petit corps de monstre. Qu'est-ce qu'elle veut ? Il arrive que les Bokoblins portent un corps de monstre à leur ceinture. Vous pouvez leur arracher avec votre fouet. Ah oui, c'est vrai, on peut voler des objets avec le fouet. Ça peut être intéressant, pour le coup. Bon, du coup, Mister, bonjour. Oh, quelle surprise de faire une rencontre ici. Je suis Venturo et j'étudie la légende des trois dragons dans ce désert. Je sais qu'il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose dans le coin, mais c'est justement le genre d'endroit qu'il faut fouiller. Tu t'appelles Link ? Quel nom étrange. Je te permets pas. Qu'est-ce que tu vas faire ici, Link ? Tu cherches la flamme sacrée ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Ou pas ? Oui, je me souviens. Les écrits anciens sur la mer de sable de l'anel en faisaient mention. Je me souviens plus des détails, mais si tu continues tout droit, tu arriveras à la mer de sable de l'anel. Ok. Si tu vas à la mer de sable de l'anel, utilise cette clé. Ah bah voilà. Ah bah merci. Bonne chance. Et par là-bas, du coup, c'est malheureusement fermé. Mais c'est nickel. Alors j'aime bien parce que bon, même si on pouvait s'en douter, il nous a totalement spoil le fait que... Oh là là, spoiler ! Il y a trois dragons. Voilà. Et il nous a aussi parlé de la mer des sables de l'anel qui est une des zones les plus dingues ici. En termes de DA, c'est la plus belle zone. Enfin, pas forcément la plus belle, mais la plus folle. En tout cas. En termes de DA, c'est vraiment la zone la plus folle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais... Regardez cette étendue ! Maître ! Tailleur à port ! Voici la mer de sable de l'anel. Autrefois, l'eau s'y étendait à perte de vue. Tu comprends pourquoi ? Elle s'est asséchée et s'est transformée en mer de sable. Tu as compris ? Ce qui va se passer ? Et pourquoi ça va être trop beau ? Mer de sable de l'anel. Est-ce que tu as vu le bateau ? Nous nous trouvons à l'emplacement d'un ancien port. Et là, attention, regardez la zone. immense ! Et d'ailleurs, les mines de l'anel aussi, attendez, il y avait un truc en bas que j'ai pas exploré. Ah oui, non, c'était l'autre, ce qui était bloqué donc je pouvais rien faire. Il était en train justement de débloquer ça. C'est une région technologiquement avancée, utilisant une énergie nouvelle. La probabilité que la flamme sacrée se trouve ici est de 90%. Je vous encourage à entamer vos recherches sur la mer de sable. Ouais ! Juste avant ! Je vais vérifier un truc. J'ai un doute d'un point de vue map. Qu'est-ce qui se passe si jamais je vais à la mine ? Est-ce que genre je débloque un raccourci ? Un truc ? Tout bête, mais est-ce que je débloque pas un raccourci ? Je me dis qu'il y a peut-être moyen. Parce qu'en vrai, là, on n'y avait pas accès depuis la mine. Donc, il doit y avoir un raccourci qu'on va débloquer ou quelque chose. Désert de l'annelle. Ah oui, non d'accord, on revient juste au début là où il y avait la prise et après il y a les rails et les machins. Ok, oui, donc on s'en fout. Donc c'est un raccourci mais en fait auquel on a accès depuis l'autre côté aussi si on veut. Donc, pas très important. Et lui par contre, malheureusement, il est évident que si je fais ça, parce que je sens que certains vont me dire mais il est évident que si je fais ça, ça ne marche pas. Il va juste rien se passer à part lui faire mal. Voilà, le pauvre. Mais non, il va évidemment malheureusement, devrais-je dire, rien se passer. Hop, vas-y, descend. Ok, donc, direction la mer de sable et son petit chronolithe sur le bateau qui range juste l'endroit fou. Peut-être que je l'idéalise trop mais vraiment, dans ma mémoire, c'est fou. Hop, on va passer comme ça. Alors ça, c'est quand même pratique. On va passer le cachet, ça c'est quand même plutôt pratique. l'effet de pouvoir bien viser et tout comme ça au joystick. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. La musique aussi est trop bien. Alors. Ah, la musique est trop bien. Du coup, on a des choses un petit peu à fouiller ici si on veut. voilà. Et ici, on a quoi ? Ok. Des petites fourmis qui m'ont été vraiment, pour le coup, offertes. C'est vraiment le mot, elles ont été vraiment offertes. Là, attendez. Est-ce qu'il y a des choses à voir de ce côté ? Je n'y avais pas accès par là. On est d'accord, je n'y avais pas accès. Ça, mais nous, ça, tiens d'eau. Quel enfer ! L'enfer sur terre ! Lâchez-moi ! Quelle horreur ! On récupère tout, on récupère tout. J'ai la tibule ! Non ! On a raté la j'ai la tibule. Bon, c'est pas grave. En attendant, on active un cube de la déesse. Et ça, ça fait plaisir. Mide 1, 3 cubes de la déesse qu'on vient d'activer aujourd'hui. Il va y avoir pas mal de choses à récupérer, en sachant qu'on a déjà un quatrième coffre à récupérer aussi en haut, puisque maintenant, j'ai le grappin. Et là, il n'y a rien de plus de ce côté. Ok, très bien. Comme ça, au moins, on a pu fouiller un petit peu la zone. Il ne servait à rien que je fasse ça comme ça, puisqu'il y a un accès pas mal de choses là-bas. Ouais, j'esquive un peu les ennemis, parce que bon, pas qu'ils sont relous, mais un peu, là, il n'y a rien. Là, il y a les fourmis. Les fourmis ! Je les ai eus. J'ai eus toutes les fourmis. Il y a quoi ici ? Il n'y a rien. Ok. Ok, ok, ok. Alors, sauvegardons, premièrement. sauvegarde. Ok, port ancien. On va sauvegarder ici, bien évidemment. Et on va pouvoir, du coup, faire quelque chose qui s'annonce incroyable. Bien évidemment, on va rentrer sur ce bateau. Non, on ne peut pas. On va faire ça. Voilà pourquoi la zone est incroyable. J'adore cette zone. C'est fou ! Regardez ! Regardez comme la zone, elle est folle. On va pouvoir, grâce au chronolithe, naviguer entre les eaux au milieu du sable, dévoiler les zones et tout. C'est beaucoup trop stylé. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Quelque chose à me dire, Mister ? Capitaine ? T'es qui toi ? Un humain ? Comment ? Tu vas savoir qui je suis ? Je suis Iseo, le fier capitaine du navire qui protège la flamme de Nairu. La flamme de Nairu ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? La tempête faisait rage ce jour-là. Mes matelots et moi étions en mer, comme chaque jour. Et c'est là qu'ils nous sont tombés dessus, ces maudits pirates. Ils voulaient la flamme de Nairu. Ils ont emprisonné mes matelots et m'ont jeté à la mer. J'ai fini par échouer ici. Puis, grâce à ce bateau, j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon navire. Je ne les ai jamais retrouvés. Mon navire peut être rendu invisible sur commande. Ils ont dû en tirer parti. Invisible ? Ouais. Je possède un navire destiné à protéger la flamme de Nairu et qui peut se rendre invisible. Quoi ? Tu cherches la flamme de Nairu ? Ce serait utile pour retrouver une amie qui t'est chère. Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots. Un navire invisible. Si tu es d'accord pour m'aider, j'accepte que tu montes à bord de ce bateau. D'accord. Ça me va. Vraiment. Très bien. Dans ce cas, dis donc, matelot, ta carte est vraiment bizarre. Pour naviguer correctement en mer, il faut une carte marine exacte, enfin. J'en ai une chez moi. Ça tombe bien. Allez, on monte à bord. Cap sur ma maison. Et que ça saute. On largue les amarres. On largue les amarres. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. La mer des sables. Oh, c'est incroyable. Regardez comme c'est stylé. Ça faisait un moment que je n'avais pas navigué. Ça commence à me revenir. Déplace le bateau avec elle. Si tu appuies sur B en même temps, tu iras plus vite. Prépare le canon avec ZR et tire avec ZR aussi. La marque Croix indique l'île où se trouve ma maison. Très bien. L'île est équipée d'un ponton. On accostera là-bas. Ok. On va mettre un petit point. Allez, en route, moussaillon. C'est parti. Regardez comme c'est stylé. Attendez, c'est pas B, il l'a dit ? Pas du tout. Ah oui, voilà, B, c'est bon. Regardez comme c'est stylé. Regardez comme c'est beau. La zone qui petit à petit se dévoile. Moi, j'aime trop. C'est incroyable ici. Bon, bateau invisible. Du coup, il va falloir trouver ça. Mais cette zone, cette zone est folle. J'adore. Je suis tellement content d'être renoué dans cette zone. C'est pour ça que je vous dis en termes de DA, cette zone, elle est encore plus folle que l'autre. C'est pour le coup assez incroyablement stylé. Alors, on va descendre. On va descendre, on va descendre. Et donc ça, c'est chez lui. Vous vous rappelez ? Ah non, c'est pas là. C'est pas là, c'est ailleurs. Je crois. Attendez, on est arrivé. Ouais, c'est pas là, les rails. Mais c'est plus tard. Ma maison est au sommet. Ah bah. La carte marine se trouve dans ma maison. Va vite la chercher. Ça grouille de monstre dans le coin. Fais bien attention. Si je mets loin du bateau, je serai meilleur circuit. Alors, je t'attends ici. Bah oui, forcément. Mais sinon, j'ai des fleurs pour t'activer en permanence comme ton pote. Si besoin est. Du coup, alors. On est parti. Comment ça marche déjà, ça ? Ah oui, mais ça, je peux pas l'utiliser, c'est vrai. Vas-y, une énorme connerie. D'ailleurs. Non, ça va. J'avais peur de plus avoir d'espace au niveau de mes objets disponibles. Et ça aurait été un problème parce que, sans spoiler quoi que ce soit, le prochain donjon, eh bah, on va avoir un objet, quoi. Donc, j'aurais été en mode, c'est un problème si on a plus de place. Mais on a encore une place. Donc, on est bon. Écoutez, du coup, on va aller voir. Regardez, il y a carrément la maison qui a son... qui a son look, quoi. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Alors, ceci sont des petites plantes volantes auxquelles on peut s'accrocher et qui vont possiblement se déplacer, hein. Soyez en passant. Euh... Est-ce que je peux pas le choper après, ça ? Attendez, on va voir après si on peut pas le choper après. Est-ce que pour l'instant... Ah, lâche-moi ! Ah ! Lâche-moi, espèce d'idiot. On va venir là. Ok. Tu, 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 tu. Pour l'instant, on ignore l'autre, hein. Pour l'instant, on essaie juste... Wow ! Attention ! Attention, les marrons, là. Monde de malade. Ici, alors, évidemment, voilà. Si tu ne sais pas, lève les yeux. C'est clairement le truc, ici. C'est... Si tu ne sais pas, tu lèves les yeux. C'est pas si dur que ça, en vrai. C'est même pas dur. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je vous utilise le mot dur à toute la seule. C'est pas dur. Absolument pas difficile, hein, pour le coup. C'est même, je dirais, assez... assez easy, hein. Ah, t'en récupères ça. C'est juste que, en fait, c'est difficile dans le sens où c'est nouveau. Mais, euh... Mais c'est tout, quoi. Ok. Et de une... Il y a eu un suicide. Est-ce que tu as la suicidation ? Alors... Toi, par contre, tu vas... me saouler. Attention. Je suis passé. Je m'en fous, je suis passé. Je m'en fous, je suis passé. Voilà, ça, ça dégage. Je m'en fous, je suis passé. Les gros, je les fais pas parce qu'ils sont relous. Ils sont extrêmement relous, pour le coup. Euh... Reste à... Vite, avant qu'ils tirent. Voilà. Fais-moi passer. Parce que les ennemis... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, ça, je crois qu'il me faut... Ça fait quoi, ça ? Ah oui, ça active ! Ok. Ça en active un autre. Prends de l'autre, pendant l'instant, il est en train de tirer à côté. Vas-y, ressors ta queue. Voilà. Et donc là, regardez ce qu'il se passe. C'est que lui, il bouge. Lui, il bouge, donc c'est assez pratique pour pouvoir ensuite rejoindre là-bas. On y va. Ok. Ensuite. Bah, super. Elles se sont toutes barrées, encore une fois. Elles, je sais pas comment faire, vraiment, pour arriver doucement et tout. C'est vraiment le mystère. Alors ça. Ça, je vous le dis, regardez. Faut surtout pas y aller. Parce que regardez ce qu'il y a là-haut. Faut d'abord l'activer. Voilà. Et le tuer. Parce que ça... Sinon, on se serait fait, en fait, mordre directement et ça aurait été compliqué. Déjà là, attendez, j'ai peur de me faire attaquer. Ok. Ah, donc là, maintenant. Non. Non. On arrive presque. Je veux juste... Ok. Allez, vas-y, tire. C'est bon. Ok. Alors. On continue. Donc là, ce qu'il va falloir faire, regardez, c'est attendre. Parce que ça va me soulever progressivement. Et du coup, je vais pouvoir m'accrocher à l'autre qui arrive. Normalement. Normalement, il est en train d'arriver. Est-ce que je peux... Là. C'est bon. Et du coup, de lui, il va falloir que j'y aille. Et voilà. On est du coup à la maison du capitaine. Alors, attendez, avant, il n'y a pas un truc qui se cache ou quoi derrière ou quelque chose. Non. Ok. Bon, bah voilà. Ça s'est plutôt bien passé. En vrai, pour l'instant, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Alors. Mister. Ah ! Comment te dire ? Est-ce que c'est ça ? Ou pas ? On va quand même regarder ce qu'il y a d'autre dans ta maison. Mais normalement, c'est ça. La carte marine ancienne représente la mer qui s'étendait autrefois à la place du désert. Bah voilà. Regardez par ici, maître. Ah, on voit le bateau. On voit le bateau. Ah, regardez. Le capitaine avec tous ses robots. La probabilité que ce navire soit celui qui protège la flamme de Nairou est de 90%. Je suppose que le capitaine y a passé des jours heureux entouré de son équipage. C'est quoi, Feil ? Tu voulais juste être nostalgique, genre ? C'est tout ? Je crois que Feil, elle voulait juste être en mode nostalgie, quoi. Littéralement. On continue, bien sûr, de fouiller, voir s'il n'y a pas autre chose, d'autres coffres ou quoi. Quand même, ce serait dommage de passer à côté. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir cette armoire-là ou bien toujours pas ? Parce que c'est chez quelqu'un. Ça ne se fait pas de fouiller dans ces fers des chats. Il me bute. Bon, très bien. Allez, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense, on avait l'épisode bien long. Mais juste avant, je voudrais vérifier comment j'atterris là où je veux atterrir. Voilà, parce que il y a certains endroits. Voilà, là, si je prends ça, je crois qu'il faut sauter d'ici. Pour moi, il faut sauter d'ici et non pas de là à droite. On va tenter. Attendez. Si, peut-être, je sais peut-être où, en fait. De la jarre. Voilà. Comme ça. Et donc là, il va s'agir d'atterrir là où il y a le coffre. Voilà. Nickel. Comme ça, on peut récupérer ça en redescendant. Et on est bien. Coffre qui contient un rubis argenté sans rubis. Moi, je dis oui. Très clairement, moi, je dis oui. Hop. Et du coup, on va pouvoir revenir ici. On va pouvoir revenir comme ceci-là. Et on a le petit point de sauvegarde. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi, comme d'habitude, en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais continuer, vous le savez, à enregistrer des épisodes d'avance. Encore quelques-uns. Deux ou trois, je pense, au moins. Mais du coup, ensuite, j'aurai vos retours pour tous les autres épisodes. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, du coup, d'avoir regardé celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, commentaire, pouce bleu, très important, et abonnement. Et on se dit à demain pour la suite de notre aventure sur Zelda Sky Rondeur d'HD sur Nintendo Switch. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501